Il y a peut-être très nombreux branchés devant Canet Congo Télévisions pour vous informer. Présentation du programme du gouvernement et investiture du gouvernement Judith Souminois, prévue pour ce mardi 11 juin à l'Assemblée nationale, approchée à nos micromètres, Claude Bafouafoua, cadre du FONUS de Olingankoi, estime que le bureau d'études de la primature doit tout faire pour monter des stratégies de développement sur le plan social, économique et sécurité pour arriver par exemple à stabiliser la paix à l'est du pays et faire valoriser le franc congolais, il a dit au micro de Bruno Nzinga. Dans son programme d'action qui sera récemment présenté à l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre Judith Souminois s'est engagée à consolider les acquis du premier mandat du chef de l'État tels que la protection du pouvoir d'achat des ménages, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement, le baisse du taux de dollars et le projet de développement de 145 territoires. Maître Claude Bafouafoua, cadre au FONUS de Olingankoi, n'a pas manqué de réagir face à cet engagement. Et moi je pense que le gouvernement c'est un bureau d'études et de stratégies qui doit tout faire pour monter des stratégies gagnantes, des stratégies développantes, des stratégies qui pourront faire que le pays puisse sur le plan social, sur le plan économique et sur tous les autres plans être dans la normalité. A la question de savoir si on peut espérer que les intérêts de la population seront mieux prises en compte sous le deuxième mandat du chef de l'État par le gouvernement Souminois, Maître Claude Bafouafoua répond. Le gouvernement seul ne suffit pas. Le chef de l'État doit serrer un peu plus fort. Il doit être un homme de principe, un homme, bon on l'a vu au premier mandat, il sourit beaucoup. Il est galant, c'est une personne à bon cœur. Mais quand on est au sommet de l'État, à un moment donné, il faut serrer, il faut être très difficile. Il faut donner des directives sans rire pour que dans tous les domaines, chacun se ramène. Vous savez, le respect de l'État commence par le sérieux du policier. Si le policier, il est tralala, il se comporte comme il veut, il ne se soigne pas dans sa tenue, il n'est pas un homme discipliné, et la population ne sera plus un homme discipliné. Toujours en rapport avec la présentation du programme du gouvernement Souminois, Joseph Kibangoula, secrétaire général du Syndicat Union National des Infirmiers du Congo, pense que ce gouvernement doit travailler pour répondre aux attentes de la population. Moi, je dois dire avec sincérité que la question du budget, chez nous, ça devient comme une fable de La Fontaine. Vous avez étudié cette fable-là, je crois, des gens de La Fontaine qui disaient les corbeaux et les renards. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis en train de me dire, c'est une bonne chose d'apprendre encore aujourd'hui que le gouvernement a présenté ou a déposé un projet de budget de 92 milliards qui seront répartis en 5 années, chaque année 18 milliards. Je me dis, est-ce que nous ne sommes pas encore trompés ? On ne nous trompe pas encore pour jouer les jeux ou bien la chanson, la fameuse fable de La Fontaine, les corbeaux et les renards. Parce que lorsque vous projetez quelque chose comme ça, et 10 milliards par année, c'est vrai, ça peut être faisable, mais est-ce que ça va répondre aux besoins de la population ? On nous parle de la vie, des conditions de vie des populations. On nous parle de chômage, on nous parle de conserver les acquis. Quel type de acquis, mon ami ? Au moment où chaque jour, chaque fois, nous sommes en train d'apprendre de gauche à droite les détournements des fonds de l'État. Est-ce que Mme Toulouka sera-t-elle capable de contenir tous ces aléas qui sont autour de ces budgets-là ? Parce que nous, n'oubliez pas que nous, nous sommes les fonctionnaires. Et les fonctionnaires ont besoin d'être bien payés, sinon mieux payés. Mais avec ces budgets-là, quand le budget précédent, nous n'avons pas senti les effets escomptés. Allons-nous être satisfaits pour cette année, pour ce quinquennat ? Ce sont des problèmes à résoudre. Et puis, il faut que Mme Toulouka soit un modèle de premier ministre, dans le sens que... Bouclons ce chapitre lié à la présentation du programme du gouvernement avec la réaction de M. Joseph Kajungoulou du Parti politique ACER, cher à l'honorable Eliezer Tambou, qui profite de l'occasion pour appeler les membres du gouvernement à la discipline en vue, dit-il, de consolider les acquis en faveur du bien-être de la population congolaise et s'exprimer au micro de Maxime Macabre. Je pense que c'est normal, c'est traditionnellement parlant, notre position prévoile, le gouvernement va d'entrer en fonction et va présenter son programme devant l'ensemble national, qui va défendre, et puis après l'approbation, le gouvernement sera investi passé dernier. Dans la consolidation des acquis, c'est question de rester dans la rupture et dans la vision du chef de l'État, et la bonne volonté qu'a la première ministre, Sourmi Nautouka, et cela implique aussi d'autres têtes pensantes dans les différents secteurs liés beaucoup plus à la vie quotidienne de la population, comme le ministère de Transport, quand vous prenez par exemple, il y a un expert, le monsieur de l'économie, à l'intérieur, et consolider aussi, par exemple, l'éducation, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, et beaucoup plus être discipliné, recoursé, organisé, afin de donner à la population vraiment le résultat. Surtout, ma petite proposition, c'est qu'on s'occupe du secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Lorsqu'on a parlé de la diversification de notre économie, il a fallu que ce secteur soit vraiment prioritaire, qu'on s'en occupe pour que ces acquis soient totalement consolidés. Et au chef de l'État, d'avoir un être regardant sur ceux qui viennent, qui ne veulent pas respecter le premier ministre, soit la nouvelle premier ministre, c'est penchant, soit c'est disant, non, non, nous sommes les pires petits du chef de l'État, comme ils se disent à Kinshasa. Voilà, c'est comme ça qu'on peut consolider les acquis. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'incursion en date du 7 juin 2024 des éléments terroristes ADF dans les localités. Basalamahiri et de Kené, en territoire de Beigny, au nord, Kivu. Dans un communiqué rendu public ce 10 juin, le gouvernement congolais présente ses condoléances aux familles des victimes de ces actes inhumains. Il exprime toute sa compassion aux blessés et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations de trahique de ces terroristes, lesquelles ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Le gouvernement dit accompagner les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assure la prise en charge des blessés dans des structures adéquates. Et en réaction à cette tuerie des civils dans le territoire de Beigny, secteur de Beigny Mbaou, par les rebelles ADF, le notable de ce coin du pays, Achille Kapanga, sollicite l'application de la loi sur la programmation militaire afin d'éradiquer le phénomène ADF et ses autorités de se pencher sur cette question. Suivez-le au micro de notre correspondant, Joël Tana. Vous savez, à l'instant, nous exprimons pour durquer les territoires de Beigny, la province de Beigny Mbaou est encore en proie d'insécurité. On est en train de compter des centaines de morts massacrées sauvagement par les ADF et les groupements Basso Amadioué. Nous sommes au territoire de Beigny, secteur de Beigny Mbaou. Sincèrement, ce qui se vit là-bas, c'est l'horreur. Imaginez-vous, les élèves sont en train de préparer les examens de fait d'année et du coup, par les citations arrivent. C'est les seuls milieux qui étaient encore sécurisés où tout le monde venait encore se ravitailler à nourriture. Que ce soit au Tembo, au Beigny, partout, on allait se ravitailler là-bas. Aujourd'hui, ce lien est devenu terrible. C'est la population pour avoir à manger. Voilà pourquoi notre appel est simple. Nous pensons que les autorités de notre pays ont l'obligation de considérer le peuple du territoire de Beigny comme tout citoyen du monde. Il a droit à la protection. Il y a déjà la loi sur la programmation militaire. Comment est-ce qu'on a l'application de cette loi pour qu'on puisse satisfaire, ne plus qu'éradiquer ces manes-là ? On nous dit souvent que ces gens-là font la guerre asymétrique. On ne le refuse pas. Mais nous disons que notre armée a aussi fait une formation qui va dans ce sens-là. Nous pensons que l'armée mettra en application toutes les grandes théories qu'elle a prises à travers le monde pour aller éradiquer ces manes. C'est notre recommandation. Elle a toujours collaboré. Elle gardera toujours cette collaboration-là. On ne veut pas que ce mariage civil ou militaire soit brisé. Non. Et les commandes qui sont sur place là-bas doivent voir si dans les troupes il n'y a pas de douille, il n'y a pas des appâts égarés qu'on les mette en état de nuire. Parce que des fois, ça fait mal quand on voit qu'une situation pareille persiste. Mais nous, maintenant, c'est devenu invivable. Autorité, aidez-nous. Rendons-nous à Bukavu, précisément, au quartier Nyamougo, dans la commune du Cadotou, où plus de 50 maisons ont été ravagées par un grand incendie dans la soirée du dimanche 9 juin. En effet, le drame s'est produit alors que les habitants regardaient le match des éliminateurs de la Coupe du Monde opposant la RDC au Togo. Le feu s'est réparti d'une maison fermée, selon plusieurs témoins. Quatre personnes, membres d'une même famille, ont perdu la vie, la vie, j'allais dire, lors de ce sinistre. Il s'agit d'une mère et de ses trois enfants. À Goma, en or, qui voulait service de sécurité, ont mis la main sur des hommes armés dans une chambre d'hôtel, occasion pour le maire de la ville de Goma. Faustin capaine de saluer la complicité de la société civile locale pour la réussite de cette opération. Regardez. C'est un joli coup d'effilé des services de sécurité à Goma des présidents criminels. Longtemps déchassés par les services ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel avec des armes à feu, des chargeurs d'armine et des démis militaires. Ils ont été arrêtés à l'issue d'une opération de bouclage dans la commune de Karisimi. C'est dans un ganda qu'ils sont en train de cacher ces effets militaires. Nous y avions fait un bouclage ciblé et heureusement, nous avons mis la main sur et les émères de troubles et les effets militaires. Les maires de la ville de Goma, capaine Kamal Faustin, ont salué la complicité de la société civile locale pour la récite de cette opération. Nous bénéficions maintenant de l'appui de la société civile de notre population en ce qui concerne le renseignement. Hier, j'étais alerté par nos services. J'ai donné l'ordre qu'on opère. Le résultat est là. Je demande à toute notre population de s'investir pour que partout où on sent un mouvement suspect, que nous soyons alertés en amont pour qu'en aval, qu'on puisse agir efficacement et produire un résultat qui peut apporter la tiétude, la tranquillité publique pour que la population puisse jouir de ça et se plonger dans le développement. Goma est en pleine opération dite de sa fiche à Moudji qui veut dire assainir la ville de Goma. Il s'agit d'une opération entre la mairie de Goma et la 34e région militaire pour mettre fin à la ville. Et puis, une délégation du Fonds national de réparation des victimes et des violences sexuelles liées aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Fonds-la-Rêve, séjour-la-Bénie, au Nord-Kivu, conduite par le chef de bureau et responsable d'aide aux victimes. Nicole Linda Moukaniki, la délégation devra identifier tous les camps des déplacés. Suivez Nicole Linda au micro de notre correspondant Joël Kamen. Nous sommes ici à Bénie pour faire l'identification des camps de blocs, savoir l'effectif des déplacés qui sont dans des camps et dans des blocs ici à Bénie, combien de camps il y a à Bénie dans des sites et aussi savoir les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre pour ces populations déplacées. Après, nous serons encore ici pour d'autres projets. Après l'identification de camps et des sites, nous allons faire l'identification de toutes les victimes qui sont ici à Bénie. Après l'identification de victimes, nous allons passer à une autre étape qui est la réparation de victimes. Il y a deux sortes de réparations. Il y a la réparation collective et la réparation individuelle. Il y a aussi l'autre mission du Fonarev qui est l'accès à la justice, donc donner aux victimes l'accès à la justice. Vous savez que ce n'est pas vraiment facile pour une victime d'avoir sa justice, ce qu'elle a vraiment besoin. Alors nous, Fonarev, nous allons l'aider à avoir accès à la justice. Ce qui va se passer est que nous allons partir dans des camps, voir les blocs, les sites qui sont dans des camps, combien de blocs, combien de sites. Et après, nous allons faire des focus group avec des présidents du camp, des sites et avec d'autres membres de la protection civile. À tous les déplacés, je voulais leur dire qu'ils ne sont plus jamais seuls. Fonarev avec eux, on va les accompagner dans tout ce qu'ils auront besoin. Et puis la cellule de communication du patriarche honorable au sénateur Jonas Moukamba, Kadiatane Zeyba, suite aux différentes informations qui attesteraient d'une prétendue voix de sagesse qui privilégie le maintien d'un d'âge du bureau d'âge du Sénat, tient à fixer l'opinion comme suite. Les publications sujets d'un quelconque compromis pour le bureau du Sénat relèvent de la manipulation médiatique de l'image et des contre-vérités politiciennes qui tordent l'esprit républicain et l'État de droit prônés par le président de la République, Joseph, chef de l'État, j'allais dire, le respect de la légalité et de la constitution, les principes de l'honneur et de l'élégance politique reconnus aux hommes d'État demeurent le fondement des valeurs qui élèvent des institutions de la République et particulièrement la chambre haute et de la sagesse que représente le Sénat La stricte observance et l'application des textes qui régissent la République est un impératif et non négociable. Le patriarche honorable sénateur Jonas Mukambaka Djetanzeba réaffirme sa position contenue dans la déclaration des avocats des forces politiques alliées à l'UDEPES F.P.O.U. datée du 4 juin 2024 en annexe au présent communiqué fait à Kinshasa le 10 juin 2024 pour la cellule de communication Pierre Kila Ilunga. À la frontière entre la RDC et l'Ouganda des lots très importants de poissons destinés à la RDC sont toujours bloqués en Ouganda voisins chose qui inquiète les commerçants et à ce sujet ce lundi 10 juin le fonctionnaire délégué du gouverneur affecté à Kassindilou Biria Barthélémy Kambalé alors d'une parade d'appeler la population au calme et de laisser le gouvernement faire son travail dans le cadre de la coopération économique bilatérale suivez-le au micro de notre correspondant En fait concernant cette coopération de poissons les dossiers de poissons et de nos poissons qui en Ouganda c'est un dossier qui en devrait de prendre une autre ampleur et ça prend de l'ampleur parce que c'est un dossier maintenant qui engage les deux pays c'est-à-dire l'Ouganda et la RDC en fait pour votre information et pour l'information de tout le monde à Kassindi de tout le public à Kassindi nous devons savoir que nous sommes à la frontière et nous devons éviter de créer une sidère diplomatique c'est-à-dire pour laquelle quand il y a un problème qui se pose ici qui dépasse notre niveau nous devons informer la hiérarchie et je crois que les gens m'ont suivi en train d'alerter tous les gouvernements qu'on collait et au moment où je vous parle on a des contacts avec le gouvernement congolais les députés sont saisis du problème nous avons le gouvernement congolais qui est saisi du problème et je crois qu'actuellement maintenant il y a des contacts entre notre gouvernement congolais et le gouvernement Ougandais c'est-à-dire la population doit avoir l'état de patienter et donner l'état au gouvernement de se conserter pour voir comment décalter pacifiquement cette situation bon ceux qui ont des paris d'autres on a bloqué les non-marchandises là-bas nous aussi il y a des véhicules Ougandais qui sont bloqués à Kassine bon alors c'est pour que j'ai dit non laissons l'état au gouvernement de voir comment trouver une solution pacifique durable à ce problème donc il faudrait que la population soit je dirais patiente et persévérante nous n'allons pas user des menaces ici à la frontière pour créer un état diplomatique décès du pasteur Léonard Bahouti Kassongo fondateur de l'église Bahouti Tabernacle plusieurs témoignages sont enregistrés sur le ministère de cet homme de Dieu c'est le cas du pasteur Émile Royal Ilunga du centre de l'évêque spirituel de l'évangéliste Claude qui s'est dit consterné par cette disparition alors le samedi les deux yeux ont gonflé je ne pouvais pas lire et je ne pouvais pas revoir donc la matière alors que les examens c'était lundi mon frère m'a amené chez pasteur Bahouti là il était encore sur autre université on s'est vu après culte autour de 13 heures le pasteur Bahouti a touché mes yeux a prié pour moi ce jour là et avant 18 heures j'étais totalement guéri lundi j'étais allé présenter mes examens d'état et j'avais présenté avec beaucoup de succès ça c'est d'abord un témoignage de guérison une guérison personnelle que j'ai eu de la part de Dieu par son serviteur Bahouti Kassongo en 2005 j'étais même autour de moi il y avait des serviteurs des servantes avec qui j'ai changé et directement ils ont remarqué que je suis devenu silencieux je ne disais plus rien et c'est parce que je venais de recevoir cette mauvaise nouvelle douloureuse qui a amené beaucoup de peine dans mon coeur mais d'un autre côté j'ai béni le Seigneur parce qu'il est allé se reposer et il l'avait même déjà prédit je suis sûr que Dieu lui avait déjà avisé que voilà ton travail est fini j'étais grand et voilà nous bénissons le Seigneur d'un côté d'un autre côté parce qu'il y a une séparation dans la chair nous n'allons plus lui revoir dans cette chair que nous regrettons mais nous ne regrettons pas parce que ce n'est pas une vie perdue moi je pense que ça cette question ne devrait pas faire un débat je ne vois aucun problème aucun souci que les fils du pasteur barrucci prennent la place de son père vous savez les ministères a beaucoup de réalité beaucoup alors beaucoup de réalité mais si Dieu a appelé les fils du pasteur pourquoi il ne peut pas le faire parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas de fils pasteur alors parce que Dieu a appelé pasteur Carlos alors laissez-lui prendre la relève laissez-lui continuer l'oeuvre de son père comme le cas à la cité Bethel le pasteur Moïse ce n'est pas un pasteur fabriqué il était déjà serviteur de Dieu il servait déjà Dieu depuis et je ne vois pas le mal ça ne devrait même pas faire débat cette question Dieu a appelé les fils du pasteur pourquoi il ne peut pas prendre la relève pourquoi il ne peut pas continuer l'oeuvre que son père faisait donc ça ne devrait pas faire débat le message à la population congolaise et à l'église corps du Christ c'est que nous puissions pleurer l'homme des yeux dans la en dehors de nos frontières en France le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution de l'assemblée nationale une annonce survenue juste après les résultats des élections européennes qui ont vu la liste du rassemblement national RN portée par Jordan Bardella l'ont porté largement avec plus de 31% de suffrage exprimé je dissous donc ce soir l'assemblée nationale c'est une décision qui a fait l'effet d'une bombe sur la scène politique française 27 ans après Jacques Chirac le président Emmanuel Macron a annoncé les dimanches 9 juin la dissolution de l'assemblée nationale une annonce survenue juste après les résultats des élections européennes qui ont vu la liste du rassemblement national portée par Jordan Bardella l'ont portée largement avec plus de 31% de suffrage exprimé et ce lundi 10 juin matin Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer qu'il avait confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste lors de ses élections anticipées une façon pour le président de se positionner en défenseur de la démocratie face à la poussée du rassemblement national notez que cette décision d'Emmanuel Macron intervient dans un contexte politique tendu marqué par la défaite de la république en marche aux européens les chefs de l'état français espèrent probablement régagner une majorité à l'assemblée nationale pour poursuivre son programme de réforme mais il devra convaincre le français alors que le RN semble en position de force En sport les Leopards de la RDC ont battu les éperviés du Togo un but à zéro le dimanche au stade du Martyr ceci grâce à l'unique but de Meshak Elia inscrit en tout début du match sur une passe de Johan Luisa à la sixième minute face au contexte difficile qui a résumé le match le sélectionneur de la RDC Sébastien Desarbre reste tout de même satisfait du résultat final même si son équipe n'a pas fait un grand match il reconnaît que le coup et la fatigue apaisée sur son groupe qui s'est montré diminué physiquement mais ne regrette rien puisque l'essentiel a été assuré au bout de compte suivez le sélectionneur Sébastien Desarbre On est toujours satisfait quand on gagne on est lancé dans un mini championnat on sait qu'on doit faire le nécessaire à un domicile c'est la deuxième victoire à un domicile sans prendre de but donc forcément je suis satisfait du résultat maintenant le contenu a été ce qu'il a été c'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite deux jours après celui du Sénégal trois jours pour le Togo en fin de saison c'est dur pour les joueurs bien sûr on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but aujourd'hui il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut se reposer et penser à la suite sinon je ne regretterai pas du tout on marque un zéro en première mi-temps on peut quand on gagne un match la réalité c'est quand on a gagné un zéro peut-être en ayant pris d'autres options on n'aurait peut-être pas gagné le match ou peut-être on aurait gagné 4-0 on ne peut pas le savoir donc effectivement il faut l'analyser il faut voir ce qui a été ce qui n'a pas été c'est vrai qu'on a été la physionomie du match aussi fait que on marque vite donc à un moment donné tout ce qu'on a mis en place l'engouement qu'on a remarqué fait qu'à un moment donné on est plus protecteur même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but non non je regrette pour répondre à votre question je ne regrette pas du tout oui on est forcément content parce qu'on gagne le match et un match de qualification de coupe du monde c'est toujours difficile vous savez cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle on verrait les occasions qu'elle s'est procurée vous avez vu aujourd'hui c'est une bonne équipe c'est un système qui nous a mis en difficulté il a fallu qu'on redensifie notre milieu de terrain à la mi-temps pour être beaucoup plus généreux sur les deuxièmes et les troisièmes ballons qu'on ne gagnait pas tout simplement pour avoir des phases de possession l'entrée de Charles nous a fait du bien dans ce cadre là pour aller mettre un peu plus de densité la récupération du ballon voilà c'est un match qui s'est décliné comme ça en fait parce qu'on a marqué on a marqué tout dans la rencontre après on a une situation je pense notamment un contre un peu mal négocié en fin de match on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match des dix derniers matchs et la victoire des aéropards de la RDC face aux épervés du Togo a suscité la réaction au sein de la population comment les qui l'ont jugé le jeu le latin yama était dans la rue pour recueillir leurs avis c'est un match qui s'est décliné l'essentiel il y a trois points mais sur le plan tactique et technique en tout cas le Togo dominait il fallait comprendre que le Togo a fait le tout pour le tout parce que ce qui s'est décliné le match en tout cas l'espoir est ici dans la rue il y a un moment qui s'est décliné et qui s'est décliné l'équipe dans la rue est là qui s'est décliné et qui s'est décliné et qui s'est décliné le Congolais Marouf il m'a dit il m'a dit que le Togo il m'a dit que vous en face c'est qu'il y a des équipes qui s'est décliné et il n'est plus déterminé que le Togo surtout que le Togo il y a pression dans le public et en plus il y avait la pression que le président de la République est là je me dis que le président c'est que le président est là le président qui s'est décliné le président il y a et il y a plus de kilos que le président le président Montoya on a embauché pour approcher trois points où il est essentiel. Et puis Togo n'a rien à dire qu'il y a des bêtes noires à Togo. Et ils sont là à Togo, 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 ils sont là à la rade devant Togo. Donc on a fait le scénar d'abord en coach, la participation dans l'idée, après si on n'a pas, et là on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression que le dernier point pour la défaite c'est un millier, en tout cas le millier on a les a appennu à en啊. Pourtant pendant l'eau pas, si on aurait la chance, c'est le rôle d'équipe nationale, je pensais qu'il y ait la chance, mais moi j'avais la chance avec Maliké, Miquel Zali, surtout pour ça, si Léo a toujours apporté à Balonto, l'avise, tant qu'on a apporté déjà, et ceux qui t'entraîneront en match où nous sommes, tous les gens nous regardent beaucoup, ceux qui le regardent pour tous, l'opinat akuta collier sa duc apou ta force mais c'est un bâté ou les balou balou qu'ils sont à vous papa en tenant que ces chances ayant à l'apporté à ballon à tomber tout à la matinée dans l'endelet tout le monde à casabon entre n'importe où ces chances milliers porté à balles à théo puis non vous allez dire que ça va la mousser vie ne faisait que dans l'équipe Ainsi prend fin cette édition du journal sur Kalef Congo Télévision. Merci de votre attention soutenu.